Le survival horror qui a terrifié tous les joueurs de jeux vidéo, la suite arrive bientôt sur PlayStation. Nous recevons en tant qu'invité Hideki Kamiya de Capcom. Deux mois après l'incident dans ce manoir, la ville de Raccoon est devenue la cité des morts. L'histoire horrifique commence au commissariat du centre-ville. En plus du personnage masculin, Elsa Walker, une étudiante de Raccoon City, fait son apparition comme personnage principal. Retrouvez aussi un ennemi familier, les zombies. Voici les captures en cours de développement des scènes de tir des personnages principaux. Les personnages sont créés à l'aide de Polygon 3D modélisant une action réaliste des armes à feu. Il y aura aussi de nouvelles armes qui n'étaient pas dans le premier jeu. Dans l'épisode précédent, nous avions une peur bleue des monstres. Ce nouvel épisode continue sur la lancée du précédent, mais avec en plus cette peur d'affronter les ennemis en plus grand nombre. Peu importe combien vous en tuez, les zombies continuent d'avancer vers vous. Jettons un œil à l'horreur du seul contre tous. Le nombre d'ennemis qui apparaît simultanément à l'écran dans Resident Evil 2 est bien plus élevé que dans Resident Evil. Le nombre de zombies qui vous entourent est vraiment terrifiant. Vous devez toujours prévoir une échappatoire où vous serez conduit directement à votre mort. Pour tenir, Kamiya-san, un message pour vous. Nous développons ce jeu dans l'intention de le rendre plus intéressant encore et plus effrayant. Pour tous, je vous conseille de conditionner votre corps et votre esprit à ce nouveau challenge qui vous attend. Merci. Merci. Merci.